Hello, coucou ! Alors, je voudrais te raconter aujourd'hui quelque chose qui a à voir avec la procrastination et en fait, simplement te dire le truc le plus débile, le plus débile que je n'ai jamais fait de ma vie en procrastinant. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu vois, je vais te le raconter et je pense que tu vas être mort de rire et si toi ça t'intéresse, qu'est-ce qui est le truc le plus débile que tu as fait en procrastinant ? Et avant de te montrer, parce que c'est vraiment, je te le montre, je fais partager mon écran, tu vas voir ce que j'ai fait. Et en fait, ce que j'avais fait, donc, il n'y a pas longtemps, j'avais préparé toute la journée, j'ai travaillé sur ma newsletter. Tu sais, quand j'écris une newsletter, ça peut me prendre une journée entière. Tu vois, c'est quoi qui te prend un temps bête ? Et en réalité, je devais aussi faire mes finances et là, évidemment, je trouve toujours tout ce qu'il faut faire avant de faire les finances. Et donc, là, je suis arrivée au soir et il était, je pense, minuit et je devais télécharger une vidéo, un témoignage sur YouTube. Je vais sur, donc, j'ai deux écrans. À gauche, il y a le Windows Explorer qui va s'ouvrir. À droite, YouTube. Et donc, le Windows Explorer, mon ordinateur est lent. Je me dis, ah, Godron, tu as travaillé toute la journée, tu mérites de regarder. Donc, parce que j'avais sur YouTube et je vais te montrer ce que je voyais. Je voyais une jolie proposition de film et je trouvais que les acteurs étaient beaux, surtout le acteur. Je vais cliquer dessus. Oh, il dansait là-bas. C'est tout, tu vas le voir, tu vas le voir. Et, ouais, YouTube m'a proposé, c'était des séries. Et YouTube m'a proposé, évidemment, à chaque fois la série suivante. Et je te montre, tu veux voir parce que la suite, elle est trop drôle. Ou je te raconte la suite, je te raconte la suite et puis je te montre ce que c'était. À un moment donné, j'entends mon mari descendre. Et puis, il me dit, Godron, est-ce que tu as une idée de quelle heure il est ? Non, je ne sais pas. Il est 5 heures du matin. J'ai passé donc quelque chose comme 4 heures à regarder ça. Et tu vas comprendre pourquoi c'est assez hautement quelque chose de débile ou de rigolo. Bon alors, est-ce que Facebook va bien vouloir me montrer ici ? Voilà. Nous voilà donc. Je le mets ici en plein écran. On va voir ce que j'ai donc vu, c'est ceci. J'espère que tu entends le son. Jusqu'à là, tout va bien. J'adore la valse. Vous voyez comment il danse là ? Regarde, regarde, regarde. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ici, dans le film, on va les entendre parler quand même. Ok, je vais quitter le plein écran parce que ce que tu dois voir, c'est ceci. Est-ce que tu vois dans quelle langue c'est ? Je ne peux pas te dire quelle est cette langue. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de U et des B et des MU et des machins comme ça là-dedans. Je pensais que c'était turc. Mais attends, on va regarder next vidéo. Prochaine vidéo. Donc, c'est quoi cette langue ? Là, impossible de deviner. Est-ce que j'en remise encore là ? Donc voilà, ce qui se passe c'est ça. Tu entends la musique, hein ? La musique, tu l'entends. Là, ils vont danser ensemble, magnifique, magnifique. Voilà. Donc, il danse, il danse, il danse. Tous les filles, ils danse. Là, ils se parlent. Voilà. Tu sais, je vais regarder ça. Je n'ai pas compris un seul mot, évidemment. Et 5 heures. Ça, c'est le pire que j'ai jamais fait. Pendant la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Je ne te dis pas dans quel état j'étais le lendemain. Et voilà. Donc voilà, moi, j'ai partagé ça maintenant ici. Je voudrais que tu partages. C'est le truc le plus débile que tu n'as jamais fait en procrastinant. Et qu'est-ce que tu as évité afin de pouvoir faire ce truc le plus débile du monde. Donc voilà, je l'ai partagé. Je voudrais que toi, tu partages un truc comme ça aussi. Et bon, à demain pour un autre épisode. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501